À propos des noms, les Arabes, actuellement, n'appellent pas l'Égypte, Égypte. Ils ont leur mot, c'est misre, comme les hébreux misraïbes. Le mot Égypte est un mot grec, et du coup, l'Occident l'a adopté, c'est devenu un mot universel. Mais avant le VIIe siècle, il n'y a pas un seul arabe sur le continent africain. Il n'y en a pas. Donc, ils ne sont pas tout le temps là en Égypte, ils sont venus de l'Égypte, de la Libye, de la Tunisie, de l'Algérie, de le Maroc, et puis traverser l'Espagne jusqu'à faire l'Espagne arabo-musulmane, d'Avicenne à Véro-Ouest, etc. Et de là, il est jusque même chez les Sarazins, avec Roncevo, Roncevo, Roland. Donc, les Arabes, pour ainsi dire, ne sont pas natifs du continent africain. Ils sont là vers 670, pas 20. Voyez-vous, ça c'est un point. Deuxièmement, on peut dire, l'Égypte c'est une habitude, comme on peut dire, Kemet aussi, c'est un peu récent. Ce n'est pas assez répandu, mais c'est une querelle de mots. Sous-titrage Société Radio-Canada